Le JT Foot Mercato avec Parion Sport en ligne, avec le code FM10, profitez de 100€ de bonus plus 10€ sans dépôt sur Parion Sport en ligne. Salut les passionnés de football, bienvenue sur Foot Mercato pour un nouveau JT. On débute tout de suite avec le match à l'idée demi-finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund. Et avant cette rencontre, il faut souligner le travail de Louis Enrique au PSG. Pendant longtemps, le vestiaire du PSG était composé de clans, les Sud-Américains et les Européens. Mais cette saison, la donne est bien différente. Les départs des joueurs importants du PSG comme Neymar, Verratti, Paredes, Messi ou encore Sergio Ramos ont modifié le visage de l'effectif et du vestiaire. Ce qui a pesé, c'est aussi l'arrivée des internationaux français comme Ousmane Dembele, Lucas Hernandez ou encore Randall Colomani. Et comme le rapportent les informations du journal L'Equipe, le vestiaire semble plus uni et c'était une volonté de la direction aussi l'été dernier de rassembler le vestiaire et de casser les différents groupes. Le côté hispanique n'est plus majoritaire même si l'arrivée de Louis Enrique a permis de conserver ses codes de langage. Chaque joueur a trouvé sa place dans le groupe autour de Louis Enrique, décisionnaire et acteur principal au centre des discussions. Mais est-ce que ça sera suffisant pour aller décrocher la Ligue des Champions ? Premier élément de réponse ce soir face au Borussia Dortmund. Et désormais, la méthode de Louis Enrique est approuvée par bon nombre d'observateurs. Le technicien espagnol critiqué par ses choix en début de saison sera attendu au tournant ce soir. Et une des légendes du club francilien, Pedro Miguel Paoleta, a encensé l'ancien coach du UFC Barcelone. Louis Enrique a la personnalité pour fédérer, pour faire en sorte que ses joueurs le suivent. Il est taillé pour gérer un club comme le PSG. Même si le PSG est éliminé ce soir, ça ne changera rien à ce que je pense de lui et à ce qu'il a accompli cette saison. Il veut avoir la possession et aller vite vers l'avant pour attaquer avec une pression haute sur le terrain. J'aime ça, a expliqué le portugais pour l'équipe. Le mercato estival approche et le PSG compte s'appuyer sur les bases solides de cette saison. Avec Louis Enrique en chef d'orchestre, le club de la capitale a conservé son titre de champion de France, s'est tissé en finale de la Coupe de France et en demi-finale de la Ligue des Champions. Ainsi, le technicien espagnol et son staff comptent sur les hommes forts du vestiaire, comme Gianluigi Donnarumma. Et selon les informations de Sky Sport, le gardien italien devrait être prolongé par la direction francilienne. A la fin de la saison, une réunion est prévue entre le PSG et l'agent du joueur, Enzo Rayola, pour discuter du renouvellement de son bail, prenant fin en 2026 actuellement. Et ce soir, le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund ne devraient pas beaucoup changer les compositions d'équipe par rapport au match allé. Du côté de Louis Enrique, il faudra surtout remplacer Lucas Hernandez pour accompagner Marquinhos. Le coach espagnol va certainement privilégier Lucas Béraldo à ce poste. Il n'y aura pas de changement au niveau du milieu de terrain et de l'attaque, sauf si Louis Enrique intègre Gonzalo Ramos en oeuf et relègue donc Barcola sur le banc. Pour ce qui est d'Edwin Terzic, son équipe avait fait bonne impression au Signal Iduna Park. Il devrait donc aligner la même équipe dans un 4-2-3-1. Et avec notre partenaire Paris en sport en ligne, vous pouvez parier sur ce match avec une offre de bienvenue de 100 euros et un bonus de 10 euros sans dépôt avec le code FM10. Comme d'habitude, pour vous aider les pronos de la rédac, de mon côté, je vois une victoire parisienne 2-0, Antoine pense que le club de la capitale va l'emporter 4-1, et enfin Romain voit les parisiens vainqueurs 3 buts à 1 à domicile. Bien sûr, le petit pari fun, je vous propose un duo de buteurs Mbappé-Dembele inscrivent plus de 2,5 buts au cours de la partie. La cote est à 6,5. Et on parle étranger et tout précisément en Angleterre, après l'humiliation subie par Manchester United hier soir sur la pelouse de Crystal Palace, Eric Tenard n'a pas mâché ses mots en conférence de presse. C'est très déceintant, l'un de l'entreprise, c'est une déceinte de déceintre, on devrait être mieux. Il y a beaucoup de choses, il y a une performance qui n'a pas été correcte, on a fait des erreurs, on ne va suivre pas le plan et le script, et les règles que nous avons, bien sûr, aussi des erreurs individuelles, mais on devrait être couvert par les autres, et on ne l'a pas fait, on ne l'a pas fait, c'était très poor, Comment nous donnons les goûts, surtout quand nous préparons l'équipe et nous considérons les premiers goûts, c'est très désappréciant, comment c'est facile, c'est très facile, et c'est comme ça qui s'est passé, et surtout pas dans les circonstances que nous sommes en train, parce que nous avons des problèmes, mais nous devons nous aider. Aligné en défense centrale pour compenser les blessures, Casemiro est l'un des visages de cette lourde défaite, et la légende à ce poste de Manchester United, Rio Ferdinand, n'a pas épargné l'expérimenté brésilien après la rencontre. Casemiro reste debout, a écrit l'anglais sur X par rapport au premier but concédé par les mancuniens, et Jamie Carragher a aussi été virulent auprès de l'ex milieu madrilène. Je pense que Casemiro devrait savoir ce soir qu'il ne lui reste plus que 3 matchs au plus haut niveau, les deux prochains matchs de championnat et la finale de la coupe, puis il devrait se dire qu'il faut qu'il aille en MLS ou en Arabie Saoudite. Je me souviens toujours du dicton, quitte le football avant que le football ne te quitte, le football l'a quitté, au plus haut niveau, il faut qu'il s'arrête là et qu'il parte, à assurer l'ex de Liverpool. Libre depuis son départ de l'ice Roma le 16 janvier dernier, Jose Mourinho veut reprendre du service, souvent annoncé dans le viseur de clubs prestigieux comme le Bayern Munich, le portugais est toujours sur le marché, mais il avait une idée en tête, dirigé pour la deuxième fois Manchester United, lui qui avait été viré en 2018. Proche de Jim Ratcliffe, le portugais a confié à des proches qu'il marcherait jusqu'à Manchester pour entraîner à nouveau le club, mais le Manchester Evening News assure que ce n'est pas dans les plans des Red Devils, qui ne compte pas le faire revenir. En fin de contrat dans un an, Virgin von Dijk n'avait pas fermé la porte à un départ, d'autant plus avec la fin de l'ère Jurgen Klopp. Le Borussia Dortmund a d'ailleurs coché son nom pour cet été, mais le club allemand devrait revoir ses plans car le néerlandais s'est décidé. Il va poursuivre l'aventure au sein du club anglais, comme il l'a confié lors d'un entretien accordé à la BBC. Il y aura une grande transition et j'en fais partie, je pense que le club est très occupé à savoir qui sera le nouvel entraîneur et c'est l'objectif principal. Comme je l'ai dit, je suis très heureux ici, j'aime le club et ça se voit, ça fait déjà partie de ma vie et c'est tout ce que je peux dire. Il y aura beaucoup de changements à venir et je ne dirai pas qu'effrayant est le bon mot, mais ce qui va se passer maintenant est assez intéressant et excitant. Toujours en Angleterre, Bernardo Silva a effectué quelques visites à Barcelone afin de se faire une idée plus précise sur la ville et visiblement il est conquis et donne sa préférence au Barça à en croire la presse catalane. Mais ce plan pourrait bien tomber à l'eau si les équipes de Laporta tardent à vendre des joueurs ou à trouver des liquidités pour renflouer les caisses. Sport et eSport3 explique que Bernardo Silva a posé un ultimatum au Blaugrana. Il souhaite que son cas soit réglé au plus vite, il a même fixé une date limite. Il n'attendra pas au-delà de l'Euro 2024, soit au maximum jusqu'au 14 juillet prochain. Il veut absolument que tout soit bouclé afin de partir l'esprit libéré en vacances. Si le Barça n'a pas bougé, il discutera avec un autre capable d'assumer son transfert. De quoi faire les affaires du Bayern Munich et du PSG qui sont clairement intéressés par lui. Et contrairement au Barcelonais, l'argent ne sera pas forcément un problème pour les Bavarois et les Français qui auront des moyens plus importants après le départ de KM7. Le Barça, qui pourrait sacrifier Frenkie de Jong dont le nom revient au Bayern Munich, va devoir s'activer. Le PSG a une carte à jouer. C'est le cas qui enflamme le FC Barcelone depuis quelques semaines. Arrivé cet été avec l'étiquette de grand crack brésilien, Victor Roque n'a pas eu le temps de montrer ce qu'il valait sous la tunique des Blaugrana. Légende du club catalan, Rivaldo n'a pas manqué de parler du drama autour de son cadet. Et pour le ballon d'or 1999, il n'y a pas assez d'éléments pour donner un avis clair sur la situation. Je pense que Victor Roque a manqué d'opportunités. Ils ont accordé très peu de minutes à un joueur qui s'est distingué dans le championnat brésilien. Il est très jeune et n'a pas eu les opportunités nécessaires pour montrer son football. De l'extérieur, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé et je ne sais pas à quoi ressemble son quotidien à l'entraînement pour voir s'il méritait une chance. A noter qu'en cas de départ, il est peu probable que le FC Barcelone paye les 31 millions d'euros de bonus comme l'indiquerait Lévo. Le club catalan doit payer les bonus par tranches de 5 millions d'euros chaque saison où Victor Roque jouera au minimum 50% des matchs jusqu'à atteindre 25 millions d'euros. 5 autres millions seront versés si le joueur de 19 ans est nommé parmi les 3 finalistes du prix The Best de la FIFA et le dernier million restant sera transmis si le Brésilien parvient à remporter le Ballon d'or en tant que joueur du Barça. Mais un départ changerait considérablement la donne, une donnée importante pour les économies du Barça. Jules Koundé attise les convoitises. Mondo Deportivo révèle que Chelsea, Manchester United et le Paris Saint-Germain sont encore et toujours intéressés par le footballeur âgé de 25 ans et ça fait même plusieurs mois voire des années que Chelsea est intéressé par Koundé. Mais ce ne sont pas les seuls et uniques clubs à avoir un gros fait pour le natif de Paris. Mondo Deportivo ajoute que l'Interminant et Newcastle sont aussi intéressés. Acheter 50 millions d'euros en 2022 à Séville, le défenseur tricolore pourrait donc être vendu si une belle proposition arrive mais les Barcelonais devront aussi le convaincre de s'en aller. Le journal espagnol précise que le footballeur est sous contrat jusqu'en 2027 et qu'il a l'intention de continuer avec les Catalans. Le Barça va donc devoir trancher rapidement à son sujet. Dans les officiels désormais, la Kings World Cup arrive à grands pas. La coupe du monde sur petit terrain initiée par Gérard Piquet qu'il avait déjà lancé en Espagne aura lieu du 26 mai au 9 juin prochain au Mexique. Plusieurs stars du ballon rond rejoint le casting à l'image de Samir Nasri et de Jérémy Menez. Et cette nuit, le calendrier pour les premiers matchs est tombé. L'équipe de France nommée Foot2Rue affrontera le Los Chamos FC pour son premier match. Une formation vénézuélienne contre laquelle Nasri et ses coéquipiers comptent bien briller. C'était dans l'air depuis plusieurs jours. Alors que Thiago Silva avait annoncé son départ de Chelsea à l'issue de la saison, beaucoup de médias avaient annoncé qu'il retournerait à Fluminense. C'est désormais chose faite alors que son club formateur a officialisé la nouvelle ce mardi. C'est la fin de ce JT Footpercato et comme d'habitude on se quitte avec l'image du jour. Les joueurs de Dortmund ont foulé la pelouse avant le match allé des demi-finales entre le PSG et le club allemand et on peut dire que l'attaquant allemand à Deiemi est déjà très très chaud. En témoigne cet effet de l'extérieur du pied droit. Merci de nous avoir suivi, bonne soirée à tous, on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Footmercato.